Des furets pour faire fuir les rats, c'est le pari que s'est lancé Grand Lyon Habitat, une solution innovante mais surtout écologique, un reportage signé Tribune de Lyon. On vient de le dire, mais on a toujours récupéré nos furets. Des petites bêtes qui ont du mal à obéir ce matin, mais qui finissent par se prêter au jeu. Depuis fin 2022, Grand Lyon Habitat œuvre contre l'infestation des rats. Leur objectif est de réguler la population de ces rongeurs et leur technique est plus qu'insolite. Ici, on demande de l'aide aux petits prédateurs comme les furets pour faire sortir de leur galerie souterraine les rats qui sont très présents dans ce quartier du boulevard des Etats-Unis. Il faut d'abord délimiter la zone avec un filet pour empêcher les rongeurs de s'enfuir, puis place aux furets qui sont envoyés dans les trous. Et c'est une mission réussie. Un rat de capturé, deux, puis trois. La matinée n'est pas l'une des plus productives, mais c'est au total six rats qui ont été attrapés. Le furetage fait partie des trois volets sur lesquels on peut intervenir pour réduire la population des rats. Le furetage et la capture. En parallèle, on intervient aussi sur les réseaux, toute la partie technique. C'est-à-dire qu'il faut essayer de limiter le passage des rats de leur nid jusqu'à l'endroit de la nourriture. Dès qu'on a des réseaux cassés ou autres, on essaie aussi d'intervenir techniquement. Et puis le troisième volet, c'est toute la partie locataire, sensibilisation de nos locataires, limiter le jet de détritus et autres, parce que ça a tendance justement à tirer les rats. Une fois la capture faite, les rats sont emmenés pour faire des recherches justement à une raie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a un dispositif qui existe. Donc du tout, nous, l'entreprise, une fois qu'elle a capturé les rats, les emmène dans le laboratoire qui, lui, réalise différentes analyses, et notamment sur des maladies comme la leptospirose. Donc elle fait différentes analyses et aussi des études statistiques. Et on a des retours, notamment là, dernièrement, sur un certain secteur, on a eu un taux de plus de 92% de présence de leptospirose. En 2023, 1500 captures ont été effectuées, puis 400 depuis le début de l'année. L'éradication est impossible, mais la régulation, oui, et on n'hésite donc pas à demander de l'aide à nos amis poilus.